La paix, la situation profonde, l'époque d'Afrique portée et d'Armée à l'échelle de l'État de l'absorption, et après la CEAC, sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte. La paix, la situation profonde, l'époque d'Afrique portée et d'Armée à l'échelle de l'État de l'absorption, et après la CEAC, sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte. Notre volonté commune de nous réunir s'est concrétisée. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer l'important travail préparatoire effectué par le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, et le secrétaire général de la CEAC, M. Ahmad Alammi, et leurs équipes respectives. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la proximité géographique, socio-culturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest crée des liens, des interdépendances et des influences au niveau des États et des populations de ces deux ensembles qui font que les deux régions partagent les mêmes problématiques sécuritaires. Notre initiative a débouché sur ce qui est aujourd'hui connu comme le processus de Yaoundé qui a doté nos deux communautés économiques régionales d'une architecture effective de sécurité maritime interconnectée et coordonnée par le Centre interrégional de coordination basée à Yaoundé. Population qui subisse la violence des extrémistes de tous bords. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je déclare ouvert les travaux du sommet conjoint CEAC-CEDEAO sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace CEAC-CEDEAO. Je vous remercie. Merci. Merci.